Blanche-Neige Un jour de plein hiver, une reine était assise à sa fenêtre encadrée de bois d'ébène et cousée. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua aux doigts et trois gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur ce blanc faisait ses bels effets, qu'elle se dit, « Si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. » Peu de temps après, une fille lui naquit, elle était blanche comme neige, rose comme sang et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige, mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse. Il ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassa en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait en disant, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondait, « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle eut atteint ses dix-sept ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais Blanche-Neige est encore mille fois plus belle. » La reine en fut épouvantée. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine, tant elle éprouvait de la haine à son égard. Elle en avait perdu le repos le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit, « Emmène l'enfant dans la forêt, je ne veux plus la voir, tue-la et rapporte-moi pour preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer le cœur innocent de la jeune fille, celle-ci se mit à pleurer et dit, « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie, je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Le chasseur eut pitié d'elle et dit, « Sauve-toi, pauvre enfant ! » Mais il songeait, « Les bêtes de la forêt auront tout fait de te dévorer. » Un marcassin passait justement. Le chasseur le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les rapporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle, était au milieu des bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maison et pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche avec cette petite assiette et cette petite cuillère, cette petite fourchette et cet petit couteau et aussi cet petit gobelet. Contre le mur, il y avait cet petit lit aligné les uns à côté des autres et recouvertes de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet car elle ne voulait pas manger la portion toute entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher mais aucun délit ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le septième, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivèrent, c'était cette nain qui, dans la montagne, travaillait à la mine. Ils allumèrent leur cette petite lampe et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un était venu car rien n'était plus tel qu'ils l'avaient laissé. Le premier dit, qui s'est assis sur ma petite chaise ? Le deuxième, qui a mangé dans ma petite assiette ? Le troisième, qui a pris de mon pain ? Le quatrième, qui a mangé de mes légumes ? Le cinquième, qui s'est servi de ma fourchette ? Le sixième, qui a coupé avec mon couteau ? Le septième, qui a bu dans mon gobelet. Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. Qui a touché à mon lit ? dit-il. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria, dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. Mais le septième, quand il regarda son lit, il vit Blanche-Neige endormi. Il appela les autres, qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leur cette petite lampe et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. « Seigneur Dieu, Seigneur Dieu ! » s'écrièrent-ils. « Que cet enfant est joli ! » Ils ont eu autant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons une heure avec chacun et la nuit passait ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les sept nains, elle s'effraya. Mais il la regardait avec amitié et posait déjà des questions. « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Blanche-Neige ! » répondit-elle. « Comment es-tu venue jusqu'à nous ? » Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouva cette petite maison. Les nains lui dirent « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. » « D'accord, d'accord, de tout mon cœur, » dit Blanche-Neige et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils sont revenus et il fallait que le repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule, les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère, elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda, « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit, « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les monts des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer. car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratégème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les sept montagnes derrière lesquelles vivaient les sept nains, elle frappa à la porte et dit, « J'ai du beau, du bon à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre, rédit, « Bonjour, chère madame, qu'avez-vous à vendre ? » de la belle, de la bonne marchandise, répondit-elle, décorcelée de toutes les couleurs. Elle lui en montra un trécis de soie multicolore. « Je peux bien laisser entrer cette honnête femme, se dit Blanche-Neige. » Elle déverrouilla la porte et acheta le joli corcelet. « Enfant de la vieille, comme tu t'y prends, viens, je vais te l'ajuster comme il faut. » Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corcelet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, dit la vieille en s'enfuyant. » Le soir, peu de temps après, les sept neurs rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chair Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corcelet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le cordonnet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu elle revint à elle. Quand les nains prirent ce qui s'était passé et dirent « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de laisser entrer quelqu'un quand nous nous ne sommes pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Une nouvelle fois, le miroir avait répondu « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà les monts des reins, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est mille fois plus belle. » Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait recouvré la vie. « Eh bien, » dit-elle, « je vais trouver quelques moyens qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sorcellerie, elle connaissait, elle empoisonna un peigne et se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les sept montagnes en direction de la maison des sept nains, frappa à la porte et cria « Bonnes marchandises à vendre ! » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais tu peux bien regarder, » dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. « Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. « Et voilà ! » dit la méchante femme « Son effet de toi prodigue de beauté et elle sonna là. Par bonheur, le soir arriva vite et les sept nains rentrèrent à la maison. » Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils s'engèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'ils l'eurent retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrer chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Comme la fois précédente, le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. Mais par-delà les monts des reins auprès des gentils petits nains Blanche-Neige est mille fois plus belle. » Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure ! » s'écria-t-elle. « Dussais-je en périr moi-même ? » Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais et prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie via quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les sept montagnes pour aller chez les sept nains. Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit « Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les sept nains me l'ont interdit. » « D'accord, » répondit la paysanne. « J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. » « Non, » dit Blanche-Neige, « je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. » « Aurais-tu peur d'être empoisonnée ? » demanda la vieille. « Regarde, je partage la pomme en deux. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi, celle qui est blanche. » La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié rouge était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie et quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister depuis longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine ait-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol ? La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit « Blanche comme neige, rose comme son, noir comme ébène, cette fois-ci les naines ne pourront plus te réveiller. » Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Celui-ci répondit « Et enfin, madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et son cœur jaloux trouva le repos pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défurent son corps scellé, couvèrent ses cheveux, la laver avec de l'eau et du vin, mais rien ne fit. La chère enfant était morte et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les sept autour d'elle et pleurèrent trois jours durant. Puis, ils se préparèrent à l'enterrer, mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent, nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de verre transparent où on pouvait l'avoir de tous les côtés. Ils installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil au haut de la montagne et l'un d'eux monta la garde auprès d'elle. Longtemps, Blanche-Neige resta ainsi dans son cercueil. Toujours aussi joli, il arriva qu'un jour un prince qui, chevauché par la forêt, s'arrêtait à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains, « Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. » Mais les nains répondirent, « Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. » Il dit, « Alors, donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je vais lui rendre honneur et respect comme à ma bien-aimée. » Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et lui donnèrent le cercueil. Le prince le fut emporté sur les épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonnée qu'elle avait mangée. Puis après, elle ouvrait les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je ? » demanda-t-elle. « Auprès de moi, » répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle l'accompagna et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine avait également été invitée au mariage. Après avoir revêtu ses plus beaux atours, elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ? » Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est mille fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux jurant et elle lui si peur, si peur, qu'elle en perdit la tête. Sous-titrage